Le vent nous parle, c'est homme, et parlons-nous, révoltons-nous, debout, debout, debout. Engagée ce mois-ci auprès des femmes dans l'entreprise, l'entreprise est aussi un lieu où nous subissons des discriminations, discrimination de salaire, dans les évolutions de carrière, dans l'accès au poste de direction. Les femmes sont aussi plus souvent en temps partiel subies. Bref, on trouve de la discrimination à tous les étages de l'entreprise. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui 30 femmes. Vous êtes ingénieure, directrice du développement régional de Thalès à Mérignac. Et comme toujours, une émission co-présentée par Laetitia César-Franquet, sociologue et responsable pédagogique à l'IRTS Nouvelle-Aquitaine. Alors, on ne va pas commencer l'émission sans parler du cas Isabelle Cocher, seule femme dirigeante d'une entreprise du CAC 40, qui vient donc de se faire débarquer d'ENGIE. Beaucoup disent qu'il s'agit de raisons politiques, etc. Mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est le CAC 40. Et de se demander si le grand capital a-t-il dans son ADN le masculinisme ? Alors, je suppose que la question s'adresse à moi. Oui, d'abord, à vous. Alors, je ne sais pas parler de l'ADN du grand capital. En revanche, je trouve que le message symbolique est dommage. C'est effectivement aussi peu de femmes. Alors, il n'y a vraiment rien de dire. Maintenant, c'est zéro. Femmes qui dirigent une entreprise du CAC 40 en termes de messages, de mixité. Ce n'est vraiment pas ce qu'on attend du monde de l'entreprise. Et on souhaite que ça évolue dans le bon sens. Donc, c'est vraiment dommage. Laetitia, ce n'est pas une surprise, finalement ? Non, ce n'est pas une surprise. Mais le CAC 40 n'échappe pas au masculinisme général. C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui a montré qu'à CV égale, à compétences égales, les femmes avaient 22 % de chances de moins d'être appelées pour un entretien d'embauche. C'est un testing qui avait été réalisé par l'Observatoire des discriminations de la Sorbonne. Donc, un poste à haute responsabilité n'échappe pas aux stéréotypes des recruteurs. Et notamment au fait qu'on pense qu'une femme n'aura peut-être pas les épaules, la carrure. Donc, une sorte de paternalisme soi-disant bienveillant. Et puis, effectivement, certaines femmes s'autocensurent. Mais arrêtons de penser que c'est la principale cause. Je crois vraiment que les stéréotypes entraînent à la fois des préjugés qui discriminent les femmes, mais aussi des préjugés à l'égard des hommes qui, par exemple, ne vont pas s'engager dans des carrières sociales. Pareil, parce qu'il y a des discriminations et des préjugés à l'égard des hommes sur certains métiers dits féminins. Trang-Fam, est-ce que vous pensez qu'il faudrait légiférer là-dessus ? Je crois qu'il y a déjà des lois, alors pas forcément au niveau du CAC 40, mais... Sur l'égalité des salaires, mais pas véritablement sur l'accession. Il y a eu des lois sur le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Et je trouve que ça a été bien, que ça a été important. Au départ, je faisais partie de celles qui n'étaient pas pour les quotas. Voilà, comme tout le monde, on doit être choisi pour nos qualités et pas parce qu'il y a une obligation de chiffre, etc. Et en fait, on se rend compte que si on n'enclenche pas les choses de la même façon que les lois sur la parité en politique, finalement, c'est un effort à faire. Et donc, je trouve que le fait qu'il y ait déjà eu ces lois nous permettent d'aller dans le bon sens. Après, je crois qu'on voit souvent les mêmes femmes aussi dans ces conseils d'administration. Donc après, il faut éviter l'histoire de l'arbre qui cache la forêt. Mais je pense qu'on a déjà légiféré. Et si on n'appliquait vraiment complètement tout ce qu'on a prévu de faire, c'est déjà bien. Alors, elles restent quand même toujours en minorité dans les conseils d'administration. Elles sont encore peu visibles dans la fonction publique d'État. On trouve 32 %, donc les femmes occupent 32 % des postes d'encadrement supérieurs et de direction. Donc, on est quand même encore loin derrière. Oui, alors, je ne connais pas toutes les lois. Je pense que vous connaissez beaucoup mieux l'ensemble des lois qui ont été mises en place à ce sujet. Mais je pense qu'il y a d'une part les lois, il y a les engagements que les entreprises prennent. Et les lois poussent aussi les entreprises à prendre des engagements en matière de mixité. L'objectif n'est pas non plus d'être forcément à 50-50 partout, mais au moins que la minorité, quelle qu'elle soit, vous donniez l'exemple dans l'autre sens aussi des hommes dans les fonctions sociales, ce qu'on dit généralement, c'est qu'une minorité peut s'exprimer à partir de 30 % de sa représentation dans une collectivité. Et ce qu'il faut, c'est inciter à cette représentativité des 30 %. Déjà, ça serait bien. Il y a d'autres difficultés qu'on aborde peu quand on parle d'égalité professionnelle. C'est les conditions de travail des femmes et des hommes à poste égal. Par exemple, on oublie souvent que la pénibilité des femmes ouvrières, la pénibilité des femmes ouvrières a été mise en avant dans des études de l'ANACT. Et donc, à poste équivalent, en fait, les ouvrières, on leur demande de travailler sur des métiers qui demandent de la finesse, de la précision et donc plus de stress. Et elles sont confrontées à des troubles musculosquelettiques davantage que certains hommes. Elles sont confrontées à plus de risques psychosociaux que certains hommes. Et on a beaucoup parlé, à un moment donné, du burn-out professionnel. Sauf que les symptômes du burn-out sont les mêmes symptômes qu'une femme qui a subi du harcèlement sexuel. Mais c'est une thématique qu'on n'abordait absolument pas et auquel les femmes... Donc, il faut une prise en charge ajustée. Je pense qu'il faut élargir la question d'égalité professionnelle aussi aux conditions de travail, aux conditions de santé des femmes et des hommes. Et peut-être sensibiliser davantage le CSE, donc le Comité économique et social, et la médecine du travail sur des risques psychosociaux, sur des accidents du travail, sur de la pénibilité professionnelle dont sont victimes les femmes. Et ces éléments-là, aujourd'hui, restent assez invisibles. Et pourtant, alors que les accidents de travail diminuent de manière générale, on voit qu'ils augmentent pour les femmes. Trangfam, vous êtes également marraine de l'association Elle Bouge pour aider les jeunes filles à se lancer dans les métiers techniques, scientifiques et numériques. Alors, comment ça se passe pour les femmes dans le numérique ? On regarde ce que ça donne sur le terrain avec ce reportage d'Amandine Roncon. Dans cet incubateur bordelais, c'est environ une quarantaine de femmes qui travaillent ici chaque jour, dans un domaine à la connotation très masculine, celui de la tech et du numérique. Alors ici, on est dans la Halle Emera, qui est un espace de co-working, lieu événementiel et maison de l'accélérateur de start-up Emera. Je pense qu'on a quand même une bonne parité. Alors, le 55 ans n'est pas respecté. Néanmoins, je dirais qu'il y a au moins 30% de femmes dans le co-working. Et puis, voilà, juste là, si tu veux venir voir un petit peu, on a l'incubateur, donc les premières, qui accueillent régulièrement, justement, des femmes entrepreneurs et qui les accompagnent dans leur posture entrepreneuriale. C'est important pour nous d'avoir de la diversité. Les avoir ici, ça nous permet vraiment d'avoir du passage, d'avoir, ben voilà, de rencontrer des femmes entrepreneurs qui viennent régulièrement se réunir ici. On accompagne des femmes ou des équipes mixtes dans leur projet entrepreneurial s'il est innovant et à potentiel de création d'emploi. Il y a moins de femmes dans la tech parce qu'il y a moins de femmes diplômées dans des filières tech. De façon générale, les femmes ont tendance à s'auto-censurer un petit peu aussi. Elles sont moins nombreuses à apporter des projets innovants et surtout des projets ambitieux. Une fois par trimestre, des rencontres Women in Tech Bordeaux. Pour l'instant, ce sont des after-work. Et l'idée, c'est vraiment de donner plus de visibilité à toutes ces femmes talentueuses qui, parfois, sont un petit peu dans leur coin. Alors, le numérique, un monde d'hommes ? Nous avons posé la question à des femmes qui travaillent et entreprennent dans le monde numérique bordelais. Il y aurait moins de femmes dans la tech, c'est souvent ce qui est dit, mais il y en a. Par contre, plus c'est mix, plus c'est effectivement sympathique. On est plutôt bien accepté. Je pense que s'il y a moins de femmes, c'est aussi peut-être une question de confiance en soi. Il faut que les femmes se sentent suffisamment confiantes pour oser, pour se lancer. puisqu'on est tout autant capable et même souvent plus résiliente que les hommes pour porter des projets. C'est juste d'être capable de se dire, oui, on est à égalité, on n'a pas à se sentir en infériorité. Je pense que la place des femmes, elle est partout de façon générale. Dans le numérique, je dirais qu'elle est essentielle, comme à tous les titres. On a besoin de diversité de partout, d'expérience, d'âge, d'horizon. Je n'ai jamais vu ça comme une barrière. Je pense que c'est à nous d'adopter la bonne posture pour prendre notre place dans le digital, dans l'entrepreneuriat. Le numérique, un secteur qui se féminise et qui représente 10 000 emplois pour les femmes en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on ne trouve que 15% de femmes dans le secteur numérique, 27% de femmes dans les formations d'ingénieurs. Parlez-nous de cette association, Elle Bouge. Que dites-vous aux jeunes filles pour les motiver à partir dans ces carrières-là, à se lancer ? Alors, en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, ce sont des élèves qui aiment bien les sciences et les maths et qui, arrivés en terminale, vont s'orienter plutôt vers les métiers de la santé, médecine ou dentaire, etc. Et en fait, ce qu'on leur explique, c'est qu'on peut leur permettre de travailler dans des grands projets qui vont permettre de faire progresser la société. Les grands ingénieurs, on essaie de leur citer, les grands ingénieurs qui sont souvent des hommes, c'est vrai, qui ont construit la tour Eiffel, le métro de Paris, qui envoient des avions dans les airs, qui ont construit le TGV, etc. Mais aussi, aujourd'hui, ces métiers scientifiques et techniques permettent aussi de travailler sur les nouveaux enjeux qui sont, justement, rendre les choses plus écologiques, plus recyclables. C'est-à-dire donner du sens, en fait, à chaque fois ? Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le message qu'on essaie de donner parce que vous vous adressez à des élèves qui sont quand même très jeunes et on essaie de s'adresser à des élèves avant la terminale. Donc, c'est déjà très difficile de savoir quel métier on va faire. Le métier d'ingénieur ou technicien est très difficile à cerner. Et plutôt se dire dans quoi je veux aller, quel peut être le sens que je veux donner à mon métier. C'est peut-être ça la meilleure façon de faire. Et après, ingénieur ou technicien, ça sera une façon d'y arriver. Mais je veux participer à une grande aventure humaine en équipe, voyager aussi et construire mon futur. C'est ce qu'on peut faire. Alors, quand les femmes ne passent pas le pas, ne franchissent pas le cap, on parle souvent d'auto-censure, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles n'osent pas y aller. Est-ce que ce n'est pas un peu culpabilisant aussi, Laetitia ? Je pense qu'on ne peut pas responsabiliser les femmes avec cet argument uniquement. On est quand même dans une société où il y a du sexisme. Et je peux comprendre que ce ne soit pas forcément évident d'aller dans un univers où il y a quand même de la violence sociale. Quand on a un pseudo féminin et on sait que le numérique fonctionne beaucoup aussi par réseaux sociaux pour communiquer, eh bien, on a 25 fois plus de chances d'avoir... Enfin, de chances, non. On a 25 fois plus de risques d'être confrontés à des propos ou des préjugés violents. Et puis, il faut regarder aussi comment la société, finalement, nous amène à aller vers tel ou tel métier. Les jeux vidéo, par exemple, que ce soit au sein des magasins de jouets ou dans les publicités, s'adressent plutôt aux garçons. D'ailleurs, on appelle ça une Game Boy, donc un jeu de garçon et non pas une Game Girl. Et puis, aujourd'hui, le risque, c'est que des algorithmes soient principalement pensés par des hommes et, du coup, oublient ou amènent à une discrimination qui n'est pas forcément voulue. Mais je pense au logiciel de recrutement, aujourd'hui, qui enregistre des données avec des attentes de compétences, de qualité, de caractère, qui sont aujourd'hui principalement saisies par des hommes et qui, donc, à terme, risquent de discriminer des femmes à l'embauche sur CV parce que les éléments qu'elles auront renseignés ne seront pas forcément ceux codés par ces algorithmes. Est-ce qu'il vous est arrivé de devoir jouer à l'homme pour pouvoir, dans vos fonctions, ne pas sentir, vous voyez, la discrimination et parfois rire à des blagues un peu sexistes ou parfois vers la femme un peu masculine ? Alors, oui, ça m'est arrivé dans ma carrière de vouloir me fondre dans la masse si je travaille dans un milieu qui est essentiellement masculin. Donc, au départ, j'ai fait ça et puis j'ai arrêté. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ? Des échanges avec des personnes bienveillantes qui m'ont dit « Mais est-ce que tu veux vraiment être comme tout le monde ? » Et ma réponse, évidemment, était non. Et la conséquence a été de complètement assumer, quelque part, cette différence dans un milieu essentiellement masculin. On n'est pas obligé de se transformer en homme. Et bien au contraire, et je pense que c'est très apprécié, en plus. Donc, c'est une image qu'on se projette, nous, femmes, pour pouvoir être accepté dans un milieu d'hommes, d'être comme un homme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, on se rend compte, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'entraide entre femmes. La sororité... Ah, c'est faux, c'est faux. Oui, ça existe. Je pense que cette sororité, justement, est très forte. Le terme n'est peut-être pas très, très connu. En revanche, dans les faits, il y a une très grande solidarité. Parce que, certainement, cette façon de resserrer les coudes, aussi, en tant que minorité, bien sûr. C'est un principe républicain. Alors, on le connaît sous le nom de fraternité. Mais je crois qu'au même titre que la liberté ou l'égalité, ce principe de sororité, c'est une valeur importante. Et je crois qu'on ne la prend pas assez, on ne la défend pas suffisamment. C'est dommage. Merci beaucoup, mesdames, pour vos engagements. Le mois prochain, nous profiterons du 8 mars pour parler du droit à l'avortement. Où en sommes-nous, en France, en Europe, dans le monde ? Et pourquoi vouloir encore maîtriser le corps des femmes ? A bientôt dans Engagés sur TV7. Debout, debout, debout !